Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Juan, bonjour à tous. On vous écoute, soyez le bienvenu. Merci. Le roi de Belge est arrivé hier en RDC et il doit aujourd'hui présenter un discours devant les députés. Alors, il va présenter ses excuses aux Congolais. Ah, alors je ne sais pas si Bob Kabamba a la boule de cristal, en tout cas c'est la question du jour, effectivement. Bonjour Bob Kabamba. Bonjour Juan. Professeur de sciences politiques à l'université de Liège, c'est vrai que cette visite royale intervient après les regrets historiques de la monarchie belge il y a deux ans pour les blessures de la colonisation. Il y a, comme le rappelait Jean-Pierre à l'instant, ce discours prévu cet après-midi devant les élus de la nation. Le roi va-t-il en profiter pour présenter ses excuses, en tout cas les excuses de la Belgique pour les crimes commis pendant la période coloniale ? Merci Juan pour la question et merci Jean-Pierre pour la question. Comme vous l'avez dit, je n'ai pas de boule de cristal. Néanmoins, ce que l'on peut déjà essayer d'être certain, c'est que la teneur de son discours va essayer de reprendre la lettre qu'il avait faite au président congolais, Félix Tisekedi, il y a deux ans. Et ensuite, je pense aussi qu'il y a eu la décoration du caporal Albert, qui est le dernier ancien combattant de la guerre 40-45, qui a été décoré par le roi. Et donc, je vois mal cet après-midi le roi à n'est plus loin que ça, pour la bonne et simple raison que lorsque l'on parle de pardon, il doit y avoir déjà eu un processus préalable de discussion entre d'une part du côté congolais et d'autre part du côté belge, pour qu'on arrive à se mettre d'accord sur, entre guillemets, une façon soit de réécrire l'histoire, soit de repenser le passé colonial. Je pense que ce n'est qu'après cette étape-là qu'arrive souvent ce qu'on appelle le pardon, les regrets de demande de pardon et pardon accordé de l'autre côté. Et donc, la teneur risque d'être plus dans le regret devant l'opinion publique congolaise. Donc, il dira à haute voix ce qu'il a écrit il y a deux ans dans cette lettre adressée au président Tshisekedi. Tout à fait. En substance. Oui, pour lui, le roi, exactement, et qu'il est assez important, non seulement de pouvoir l'exprimer devant l'opinion publique congolaise, puisque c'était une lettre dans un premier temps, hélas, devant le Parlement congolais, la représentation congolaise, donc représenter les regrets de la Belgique et de sa famille, parce que vous n'oubliez pas que la famille royale a été, via son ancêtre Léopold II, chef d'État de l'État indépendant du Congo de 1885 à 1908. Effectivement. Et la lettre dont on parle, cette lettre, elle a été rédigée il y a deux ans, à l'occasion des 60 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Jean-Pierre, vous avez une dernière question ? Oui, pour attendre de cette visite, en plus d'un renforcement du travail de mémoire sur la période coloniale. Alors c'est vrai que cette visite, elle a lieu sur fond de travail de mémoire, et de réconciliation entre la Belgique et son ancienne colonie. Bob Kabamba, ce n'est pas l'axe principal, ou l'unique axe de cette visite, de ce déplacement royal ? Non, ce n'est pas l'axe principal, puisque dans les bagages du roi, si vous me permettez l'expression, il y a quand même de nombreux membres du gouvernement belge, il y a des hommes d'affaires, il y a des hommes culturels, il y a beaucoup d'acteurs culturels qui ont accompagné le roi, et il y a, je pense, à côté de ce devoir de mémoire, il y a toutes les questions liées à l'économie. D'où l'étape de l'Oubomashi, c'est que vous savez tous que plus ou moins 80% de l'économie congolaise provient du Katanga. Katanga qui dit Katanga dit le secteur mining, et actuellement près de 100% du secteur minier est contrôlé par les entreprises chinoises. Je pense qu'en mettant cette étape-là, la Belgique espère d'une certaine façon essayer de se repositionner, quand même sur ces secteurs, en n'oubliant pas que la Belgique a contrôlé ces secteurs pendant des dizaines d'années, se repositionner sur ces secteurs avec tous les minerais stratégiques, comme le cobalt, dont on parle de plus en plus. Ensuite, il y a toute la question environnementale. Le Congo a décidé de pouvoir être le pays solution contre le réchauffement climatique. Alors la Belgique veut, de mon point de vue, essayer aussi de se repositionner quand même sur cet enjeu-là, et être entre le haut-parleur, si je peux m'exprimer ainsi, à le haut-parleur du Congo sur la scène internationale, et ce qui permettrait à la Belgique de pouvoir compter quand même dans le débat mondial sur cet enjeu. Et ensuite, enfin, vous avez la question des universités, où la Belgique participe quand même beaucoup à ce qu'on appelle le projet de renouvellement du corps académique, puisque l'enseignement supérieur congolais est en difficulté, puisque la plupart des professeurs sont très âgés, et qu'il est indispensable pour préserver le niveau universitaire en RDC, de pouvoir former de jeunes professeurs et prendre le relais de ceux qui sont. Alors tout ça, je pense que du côté belge, c'est un repositionnement sur la scène politique congolaise, mais qui va servir à la Belgique au niveau international. Et du côté congolais, le retour de la Belgique peut être, dans une certaine façon, une diversification de partenaires au niveau international, pour ne pas dépendre que de la Chine, pour ne citer que l'exemple des mines, par exemple.